Bien, aujourd'hui on va continuer avec la sublimation et s'intéresser à l'amour courtois. Pourquoi ? Parce que c'est Lacan qui s'intéresse dans le séminaire sur l'éthique où il aborde la sublimation d'une manière systématique, a consacré plusieurs pages, plusieurs moments de son séminaire à l'amour courtois pour mieux cerner la sublimation. En quoi consiste l'amour courtois, phénomène social très important dans la culture occidentale qui naît au XIIe siècle en France et qui selon Lacan est un moment tournant important de notre culture parce qu'il est le moment tournant quand Freud nous dit par exemple, Lacan, que la culture grecque s'intéressait plus à la pulsion, en revanche la culture occidentale beaucoup plus à l'objet, et bien c'est à partir de cet amour courtois, de ce phénomène social, que notre culture va mettre beaucoup plus l'accent sur l'objet. Et cet accent qui est beaucoup plus mis sur l'objet va avoir des répercussions jusqu'à nos jours dans les relations qu'un homme entretient avec une femme, dans les relations amoureuses. En quelques mots, en quoi consiste l'amour courtois ? C'est un amour qui est entre un homme et une femme d'un rang supérieur et marié. Voilà deux aspects qui donnent bien l'idée d'un cadre précis où l'amour entre ces deux personnes, et bien est un amour qui est voué à l'échec dans le sens d'une construction, une construction d'une vraie relation amoureuse entre deux personnes. Et là est le premier point important, c'est que tout est fait pour que l'objet du désir, l'objet aimé, ne soit pas atteignable. L'objet n'est pas atteignable. L'objet du désir, on le désire, on l'aime, mais on n'arrive pas à l'atteindre comme on l'entend dans une relation réelle, amoureuse. Concrètement, cela veut dire que c'est un amour secret et on n'aboutit pas aux relations sexuelles. Et là, il y a plein d'exemples où les deux personnes, l'homme et la dame, se retrouvent, même une nuit ensemble, tout nu, et bien ils ne vont pas avoir une relation sexuelle, il y aura entre eux, entre les deux corps, une séparation. Et par exemple, comme dans Tristan et Zeu, il y a l'épée qui est entre les deux corps. Pour indiquer que, voilà, la relation sexuelle ne peut pas aboutir. Attention, ceux, les experts du domaine qui se sont penchés sur l'amour courtois font plusieurs différences et mettent ce cas de figure où il n'y a pas de relation sexuelle comme un cas particulier. Ce qui nous intéresse, c'est tout de même la structure où se construit cet amour courtois est une structure qui est faite pour que l'objet désiré, l'objet d'amour, soit inatteignable, ou en tout cas avec lequel on puisse difficilement rentrer en relation. Ensuite, cet objet d'amour, de désir, cette dame d'un rang supérieur est idéalisé. C'est l'objet qui a toutes les qualités, qu'il faut à tout prix conquérir avec tous les moyens qu'on a. Et là, l'homme est prôné à faire des conquêtes, à écrire, à exposer de manière d'une certaine finesse son amour, suivant des règles bien établies, la courtoisie, la fidélité, l'honnêté. Voilà, ce sont en définitive ensuite les traits du chevalier. Et cette tendance, tout cet amour courtois codifié aura des impacts aussi en Italie, qui aboutira dans sa plus grandeur avec Dante, qui écrira la Divina Comedia, en ayant comme objet d'amour inatteignable, Béatrice qui sera mise au paradis. Comme pour dire que tout le parcours de l'enfer, bourgatoire et paradis, c'est pour arriver à cet objet mis au bout qui est Béatrice. On comprend bien comment toute cette construction bien codifiée d'amour courtois met à nu, et c'est pour cela que cela intéresse Lacan, met à nu la structure même du désir, comme Lacan l'a décrit dans ses séminaires précédents, au séminaire de l'éthique. C'est-à-dire que l'objet du désir, le désir se construit autour d'un objet qui est un objet perdu à jamais, qui est la mer. La chose, comme il l'indique, comme il l'a décrit dans ce séminaire sur l'éthique. Autant dire que le désir se construit autour d'un vide, car à peine vous avez obtenu l'objet du désir, le désir en soi s'éteint, pour ensuite s'allumer de nouveau en ayant un autre objet, et cela de nouveau suivant la même structure. Le désir va s'établir autour d'un vide, autour de la chose, qui donne cette illusion de pouvoir atteindre le plaisir maximum, le souverain bien, comme l'indique dans ce séminaire Lacan. Et pour finir, quand il obtient l'objet du désir, et bien le désir s'éteint, parce que c'était construit autour d'un vide. Voilà la structure du désir qui est bien mise à nu dans cet amour courtois, où le prétendant, l'homme qui va désirer une femme, une dame d'un rang supérieur, va trouver du plaisir à désirer. Le désir, ce sera désir de désirer, ce sera l'amour pour le désir, le désir pour l'amour. Et dans ce processus, qui est un de souffrance, et bien il y a une certaine joie. C'est pour cela qu'il y avait un mot, un terme pour indiquer ce processus, qui était joie, avec la place de la « i » finale, il y a un « y », joie. Pour indiquer ce bonheur qui naît de cette souffrance, d'un désir qui se auto-alimente, en ne pouvant pas se satisfaire, en ne pouvant pas obtenir, atteindre l'objet du désir. Et là, Lacan voit bien, dans cet amour courtois, comment la dame, l'objet du désir, est élevée au rang de la chose. Ce qui reste moins facile à saisir, c'est la sublimation, elle est où dans cela ? Ici, on pourrait dire que c'est une forme d'idéalisation. Par exemple, si vous êtes un psychanalyste, et vous êtes confronté à un patient, qui est jeune, adolescent, et qui se retrouve à tomber amoureux d'une femme, d'une fille, et cette fille est idéalisée, il n'arrive pas à rentrer en relation avec cette fille, parce qu'elle est tellement idéalisée, qu'il va toujours procrastiner la rencontre, là, on a du mal à parler de sublimation. Mais ici, dans ce contexte de l'amour courtois, tout est codifié, et tout est socialement admis, bien que l'amour est secret. Bien que tout est secret, c'est une pratique, on peut presque dire un sport, socialement partagé, où dans ce processus, il y aura, et là la sublimation, toute une activité, que ce soit une activité littéraire de prouesse, qui va utiliser cette énergie, qui ne peut pas trouver une satisfaction réellement dans la vraie relation amoureuse, va s'alimenter de ce désir qui ne peut pas être atteint. Cette énergie va pouvoir se satisfaire dans cette construction, et dans cette mise en scène, et dans cette prouesse et production littéraire, qui est l'amour courtois, qui est autour de l'amour courtois. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.